Quelle est la pire erreur que vous commettez lorsque vous rencontrez un homme ? Mesdames, cette vidéo va révolutionner votre dating, vos rencontres sentimentales avec les hommes. Vous allez voir qu'il y a un élément qui m'a souvent été annoncé par les hommes et qui a tendance à tout de suite les faire fuir. C'est ce qu'on appelle un red flag, drapeau rouge en quelque sorte. Et ce qui est important pour vous, c'est de comprendre la psychologie qu'il y a derrière, mais aussi de pouvoir adopter les bonnes actions. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que je suis là pour vous transmettre toutes ces bonnes actions. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alex Cormont, je suis votre conseiller sentimental depuis 2007. Je dirige plusieurs cabinets de coaching à Paris, à Miami, au Brésil, en Espagne. Et dans cette vidéo, en fait, ce que je tiens vraiment à vous apporter, c'est une meilleure compréhension du dating, de la rencontre sentimentale. Je sais très bien que vous êtes déçus. Je sais très bien que quand vous allez à un rendez-vous, vous avez de la pression, parce que vous voulez que ça se passe bien. Vous avez de l'appréhension, parce que vous rencontrez des personnes qui ne sont pas toujours très saines, et ça, je vous l'accorde à merveille, soit parce qu'elles ne sont pas forcément intéressantes, soit parce qu'elles ne veulent pas s'engager. Dans tous les cas, ce n'est pas très simple. Et le troisième point qui se passe, c'est que vous ne savez même plus comment vous comporter. Avec toutes les applications de rencontres, avec tout ce qui se passe au quotidien, le fait que vous ne compreniez plus forcément les intentions d'un homme, vous vous demandez, mais comment agir ? Et la problématique qui se passe ? Donc, je vais commencer par vous dévoiler la pire erreur, et ensuite, on verra les solutions ensemble. Donc, restez bien attentifs, mesdames. D'ailleurs, avant que vous présentez cette petite erreur, j'ai quand même envie que vous puissiez mettre un pouce bleu à cette vidéo. Je compte sur vous pour mettre un gros like. Ça va énormément m'aider pour l'algorithme de YouTube. Ça va transmettre cette vidéo à toute la communauté. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez juste en bas pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail, si vous cliquez sur la petite cloche. Alors, quelle est cette fameuse erreur ? De nombreux hommes sont venus à moi et m'ont dit « Alex, je ne comprends pas. Quand je rencontre une femme, je m'ennuie. Je vais à ce rendez-vous, la communication a été géniale sur Internet. Je vais au rendez-vous, je me pose, j'ai l'impression de ne plus avoir la même femme en face de moi. » Et la raison à ça, c'est parce qu'ils m'ont toujours dit « J'ai la sensation qu'elle est présente sans être présente. » Elle ne me demande pas du tout « Et toi ? » Donc, sous-entendu, elle ne s'intéresse pas à moi. Elle ne me demande pas ce que j'aime dans la vie. Donc, moi, je pose des questions, il n'y a pas forcément de communication. Et là, elles me disent « Mais qu'est-ce que ça signifie ? » Déjà, je leur explique « Ce n'est pas de la faute des femmes. Ce n'est pas de votre faute, mesdames. Pourquoi ? » C'est normal d'avoir de l'appréhension. C'est normal de même plus savoir comment se comporter. Soit on est trop gentil, soit on est trop fermé. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde de dating et de rencontres sentimentales ? Ce que j'essaie de vous transmettre, c'est qu'il y a un objectif qu'on doit avoir. Un seul objectif. Et regardez bien cette vidéo, s'il vous plaît. Écoutez bien ce que je vais vous transmettre. Toutes les femmes que j'ai coachées trouvent l'amour à partir du moment où elles sont uniques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, les hommes, on ne peut pas se lancer dans une histoire si on se dit que vous êtes comme toutes les autres, qu'il n'y a rien d'unique chez vous, qu'il n'y a pas de connexion spéciale. Donc, notre mission, c'est d'être différent. Notre mission, mesdames, c'est que quand vous alliez à un rendez-vous, ce gars-là, il se dise « Non mais elle, il n'y en a pas deux des comme elle, c'est elle qui me faut. » Et pour que ça se passe, il faut qu'on ait deux éléments. Il faut qu'on ait un petit jeu de séduction. Et donc, ce petit jeu de séduction, c'est souvent du flirt. Très intéressant, très important. Donc, on se titille, on se taquine, on est dans du flirt. Vous savez, ce petit charme, en fait, qui va se créer. Et le deuxième point, c'est de s'intéresser à cet homme, mais si possible de manière unique. C'est-à-dire qu'on va lui poser des questions que personne ne lui aura posées précédemment. Et je vais vous donner un exemple concret. J'ai accompagné une femme qui a gentiment accepté que je partage son histoire. Elle s'appelle Patricia, elle a 43 ans. Et elle est sur le marché du célibat après plus de 15 ans de cours. Donc, elle me dit « Alex, est-ce que tu penses vraiment que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un ? » Je lui dis « Tu sais quoi ? Tu vas à un rendez-vous. » Regardez l'exercice, c'est complètement dingue. Je lui dis « Tu vas au rendez-vous. Je veux que tu poses des questions. Bizarre. » Elle me dit « Comment ça ? » Je dis « Je veux que tu lui poses des questions que jamais personne ne lui a posées. » Et donc, elle me dit « Ok, je vais essayer de le faire et puis je vais voir ce que ça donne. » Elle rencontre cet homme. Elle lui pose des questions qui sont importantes pour elle, mais qui vont effectivement le déstabiliser un petit peu. Je vous donne un exemple concret. Elle lui pose une question en lui disant « C'est quoi le dernier bouquin que tu as lu ? » C'est pourquoi ? Parce qu'elle est très littéraire, elle aime lire, etc. Alors, vous allez me dire « Oui, mais ça, c'est des questions qu'on a déjà entendues en tant qu'homme. » « C'est faux. Nous, les hommes, mais jamais on n'a entendu ça. » Out, allez, 1% si vous voulez. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous explique. Une fois qu'elle a posé cette question, cet homme, il est tombé bête. Et ils ont commencé à interagir sur un bouquin qu'il avait lu. Est-ce que vous pensez que la connexion a été plus forte que simplement de poser la question « C'est quoi tes passions ? » La réponse est oui. Donc, je reviens à la pire erreur que vous réalisez. La pire erreur, c'est de ne pas réellement vous intéresser à lui. La pire erreur, c'est de poser des questions un peu bateau en surface et ne pas mettre votre personnalité en avant. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut que vous changiez ? Non. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut que vous acceptiez à 100% qui vous êtes ? Et laissez parler votre originalité ? La réponse est oui. Et c'est pour ça que je vous accompagne. Quand on a un coaching ensemble, je vous aide à être unique aux yeux de cet homme. Et il suffit de quelques éléments de psychologie, de neurosciences très souvent, pour pouvoir réussir à toucher son cœur. Et la meilleure question que vous pouvez poser à un homme, ce n'est pas moi qui vais vous la donner. C'est vis-à-vis de vos passions et de vos envies. Vous pouvez aujourd'hui créer une relation spéciale lorsque vous mettez en avant votre personnalité. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous plaît, vous posez une question. Ça, par contre, c'est important. Une question spécifique. On n'est pas dans « Qu'est-ce que tu aimes lire ? » « Quel est le dernier bouquin qui t'a touché ? » Et là, on a quelque chose de spécial. Donc, Patricia m'a dit que le premier rendez-vous, c'était très bien passé, que le deuxième rendez-vous avait été encore meilleur et qu'elle espérait pouvoir prochainement démarrer une histoire avec cet homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle a réussi à maintenir une distance, donc ce fameux défi, parce que généralement, vous savez qu'il faut que vous fassiez un petit « Fui-moi, je te suis ». Donc, vous êtes dans une distance, mais cette distance vous rend froide. Vous allez au rendez-vous, vous ne passez même pas un bon moment. Ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on a vu avec Patricia et ce que je vous transmets vraiment dans cette vidéo, c'est que vous avez la possibilité d'être un challenge naturel. C'est naturellement que ce gars-là, il se dise « Non, elle, elle est vraiment spéciale. Il ne faut pas que je déconne. » Parce que par les questions que vous allez poser, par l'intérêt que vous allez donner, par la capacité à être différente et unique, vous allez construire une relation qui est ultra spéciale. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous amener vers une autre vidéo qui est dans la description juste en dessous. Si vous cliquez sur le premier lien, c'est une vidéo privée sur le flirt. Vous regardez cette vidéo, vous allez apprendre à flirter avec un homme. Les deux éléments sont nécessaires à votre épanouissement. Le fait d'être unique et de poser des questions, le fait de flirter, parce que ça crée une atmosphère de séduction tellement puissante que cet homme ne pourra pas vous résister. Donc cliquez bien sur le lien juste en dessous. Je vous invite également à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche. Je vous transmets des éléments de coaching, je vous transmets des éléments du quotidien et je pense que c'est très important pour vous parce que ça vous permet de savoir quoi faire. Si vous voulez aller plus loin, venez sur mon site alexandrecormont.com Vous avez des centaines d'articles à lire sur les relations sentimentales et vous avez également la possibilité de réserver un coaching. Alors un coaching, ça peut être avec Coach Jenny, Coach Hugo, Coach Vladimir ou moi-même. Nous sommes là au quotidien pour pouvoir vous booster, vous aider, vous accompagner et vous apporter des résultats parce que vous méritez, vous méritez ce bien-être. Alors rendez-vous sur alexandrecormont.com et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour vous transmettre une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, mesdames. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada